Avec sa propre histoire, sûrement, puis avec les rencontres aussi. Merci d'être avec nous. Jean Gabart, bonjour. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire et géographie. Pareillement, vous vous intéressez au rapport homme-femme à l'éducation. Et puis vous, vous avez publié Le féminisme et ses dérives du mal dominant au père contesté aux éditions de Paris, Max Chalel. Bonjour. Voilà. Myriam Fitoussi également. Bonsoir. Bonsoir, journaliste indépendante spécialisée dans les thématiques... Sociales. Sociales, les problèmes de discrimination. Vous avez publié Femmes au pouvoir, Femmes de pouvoir chez Hugo et compagnie éditeurs. Et puis à vos côtés, Florence Moreno. Bonsoir. Historienne, militante féministe. Vous avez fondé La Meute, un réseau féministe engagé contre la publicité sexiste. Et puis auparavant, les chaînes de garde. Voilà. Et puis un livre aussi, L'aventure des femmes au XXe et XXIe siècle chez Nathan. Merci à tous pour votre présence. Également un public avec nous aujourd'hui qui pourra participer, je le répète, quand il le souhaite. Merci également à vous d'être ici. On va commencer avec un sondage exclusif. C'est ça, Mme Figaro, qui posait la question aux femmes françaises, leur opinion concernant la conquête des postes à responsabilité. Alors voilà, vous voyez un tableau. 72% d'entre elles pensent que la conquête des postes à responsabilité est un processus en cours qui justifie un combat pour 26% ou bien qui évoluera naturellement à 46%. Alors déjà, est-ce qu'on peut en conclure qu'aujourd'hui, les femmes n'ont en tout cas pas de complexe à prendre des commandes dans le monde du travail ? C'est quelque chose qui devient effectivement de plus en plus naturel. Là, effectivement, vous parliez de la composition de l'actuel gouvernement. Je pense que c'est assez quand même symbolique. Première femme nommée en fait au ministère des Finances. Une femme qui tient les cordons de la bourse en France. C'est quand même une grande première, avec Christine Lagarde. Mais c'est quand même un mouvement de fond auquel on assiste depuis maintenant une vingtaine d'années. Et qui n'est plus remis en question comme il a pu l'être. C'est quelque chose au contraire qui est encouragé. En tout cas, si elles n'ont pas le pouvoir, elles sont en route vers une certaine dynamique. C'est ce qui ressort a priori. Il y a une vraie marche vers l'égalité qui est loin d'être aboutie. Mais c'est vrai que beaucoup de femmes sont un peu plus décomplexées à l'idée d'accéder à des postes de responsabilité. Elles considèrent que ça ne doit pas leur être interdit. Il y a aussi leur part de liberté. Est-ce qu'elles ont envie de s'y engager ou pas ? Mais je pense que ce mouvement est positif pour tout le monde. Ça ne retire rien aux hommes. Ça fait un peu plus de partage entre les sexes. Et j'espère un peu plus d'harmonie. En tous les cas, moi, je salue cette évolution. Mais qui n'est pas naturelle. C'est là où je... Voilà, sur les 46% qui pensent que ça peut être une marche... Non, non, on voit bien. Il y a besoin d'abord des pionnières, des combattantes, des combattants. Parce qu'il y a aussi des hommes, heureusement, qui accompagnent ce mouvement. Et puis il y a des étapes, il y a des grandes marches qu'on arrive à franchir. Mais ça ne se fait pas naturellement. Il faut un peu forcer le destin quand même. Oui, c'est terrible, c'est naturel. Comme si, Alain Soral ? Je pense que c'est... En fait, c'est les deux à la fois. Mais c'est aussi le contraire dans la mesure où la société de consommation avait besoin que les femmes aient un pouvoir d'achat autonome pour dynamiser la consommation. Donc il fallait qu'elles deviennent salariées. Donc la société dans laquelle on naît a poussé les femmes à aller vers la sphère économico-sociale, c'est-à-dire le travail salarié, pour dynamiser la société de consommation. Donc à la fois, il y a eu de l'héroïsme féministe individuel. Et en même temps, il y a une vague structurelle qui veut que les femmes quittent le foyer et rentrent dans le monde du salariat pour devenir à la fois productrices et consommatrices. Vous pensez qu'elles ne sont pas responsables ? Non, c'est la logique. C'est une logique économique globale. C'est l'histoire du libéralisme avec ses mutations. Ça s'appelle... Dans la société de consommation, il faut que les femmes consomment, donc elles aient un salaire. Sinon, il y a la moitié des gens qui ne consomment pas. Vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr. La société change. Et je trouve que c'est normal que les femmes prennent le pouvoir, vu qu'il y a quelque temps, ils n'en avaient pratiquement pas du tout. Elles ne peuvent qu'en prendre davantage. Et je pense que c'est une bonne chose. D'accord. Cependant, il y a ce qui est affiché, les grandes paroles et les encouragements. Et il y a aussi quand même sous-jacente une résistance encore profonde. Donc, justement, c'est intéressant de voir que dans un laps de temps très court, on a eu cette nomination de Christine Lagarde au ministère des Finances et le dérapage de De Végean sur le mot malheureux qu'il a eu sur Mme Comparéli. L'insulte, c'est triste. L'insulte, c'est triste. Tout à fait. On va y revenir. Mais effectivement, d'ailleurs, si on se pose la question aujourd'hui, c'est que ce n'est pas aussi légitime que ça, peut-être. On va regarder un deuxième sondage, mars 2007. Je dis bien mars 2007, c'est important. C'est donc avant les élections. Quand on pose la question aujourd'hui, l'égalité entre les hommes et les femmes, vous paraît-elle plutôt bien ou plutôt mal respectée ? Dans les médias et dans les familles, on est au-dessus des 50%. Donc, a priori, ce serait plutôt bien respecté dans ces deux milieux. En revanche, dans le monde de l'entreprise, celui de la politique, on tombe à 25 et 27%. Alors, en matière d'égalité... Je suis désormais tenu qu'un quart des Français considèrent qu'il y a une égalité et dans le monde politique et dans les entreprises. Alors, je me demande vraiment où ils prennent leurs informations. Dans le monde des entreprises, on sait bien que dans les entreprises privées, les hommes gagnent 15% de plus que les femmes à diplômes égaux et compétences égales. Donc, où est l'égalité ? On voit bien qu'il y a une promotion. On connaît bien maintenant le plafond de verre. On connaît moins bien le plancher collant, qui est une donnée très importante. Les femmes sont 80% des bas salaires, des travailleurs pauvres. Alors, qui a vu de l'égalité dans le monde de l'entreprise ? Et quant à la politique, il n'y a qu'à voir les immenses progrès que la France, qui s'est ridiculisée dans le monde entier en votant une loi sur la parité, que les hommes politiques n'avaient pas l'intention d'appliquer, est maintenant passée à la Chambre des députés de 12 à 18%. Mais quel progrès, 18% ! On est seulement les 18e de l'Europe. Vraiment, c'est... Quelle assemblée ? Où est l'égalité dans la politique ? Depuis les dernières élections, parce que là, c'est un sondage de mars à 17, vous pensez qu'on a franchi un cap ? De 12% à 18%. De 12 à 18% pour la sondée nationale, ce qui est quand même pas franchi... Oui, il y en a pour 350 ans, à peu près. C'est une situation d'exclusion, quand même. Il faudrait peut-être même savoir s'il faut vraiment qu'il y ait égalité. Parce qu'on parle ici d'égalité entre les hommes et les femmes. L'égalité entre les hommes et les femmes, il n'y en a pas, et j'espère qu'il n'y en aura jamais. Par contre, j'espère qu'effectivement, il y aura un jour égalité en droit. Et je crois qu'on n'en est pas si loin que ça, quand même, de l'égalité en droit. On l'a, monsieur. On l'a lié, l'égalité maintenant, presque tous les... Le travail législatif est accompli. Le seul problème, c'est de faire... Il faut qu'il y ait égalité. C'est de faire appliquer les lois, de faire respecter les lois. Alors, tout à fait d'accord que l'on fasse respecter les lois, mais à ce moment-là, il me semble que ce n'est pas l'affaire du féminisme, c'est l'affaire tout simplement de la démocratie. C'est-à-dire, s'il y a des gens, hommes ou femmes, qui ne respectent pas la loi, il faut sanctionner, effectivement, ceux qui ne respectent pas la loi. Je suis assez d'accord avec le fait que c'est une affaire qui concerne la démocratie. Si on se bat pour qu'il y ait égalité ou parité, notamment dans le monde politique, ce n'est pas parce qu'il y aurait une revendication des femmes qui considèreraient qu'elles doivent remplacer les hommes parce qu'elles sont femmes différentes et donc meilleures. Non, c'est qu'il y a un problème de justice. Il y a une inégalité absolument inacceptable pour la démocratie de considérer qu'il y aurait des citadelles interdites et la citadelle, par exemple, de l'Assemblée nationale. Et c'est une affaire où les féministes sont pionnières et c'est normal puisque c'est quand même un combat que l'on porte parce qu'on a aussi des raisons de le porter en tant que femmes. Mais bien sûr que c'est un combat qui doit rejoindre l'ensemble de la société. Moi, je suis d'accord, ça doit être l'affaire de tous. Est-ce que je peux faire de l'avocat du diable, une fois de plus, en remarquant quand même qu'avant, on parlait d'égalité sociale. On voit qu'aujourd'hui, le rapport capital-travail est beaucoup plus favorable en pourcentage au capital qu'au travail. Et ça ne m'a fait que dériver depuis 20 ans. Et parler d'égalité sexuelle, c'est cesser de parler d'égalité sociale parce que mettre une femme ministre des Finances, ça cache quelque chose. C'est quel type de gestion elle fait. C'est-à-dire, est-ce qu'elle fait une gestion de gauche ou de droite, justement, par rapport à ces critères assez sérieux politiques qui étaient favoriser le travail ou favoriser le capital. Et ça fait des années qu'on ouvre l'égalité sexuelle parce qu'en réalité, on est dans une période d'inégalité sociale accrue. Et est-ce que l'égalitarisme sexuel n'est pas pour cacher la profonde inégalité sociale ? Et plus on renonce au combat de l'égalité sociale, plus on met en avant le problème de l'égalité sexuelle. Or, moi, je m'en fous de savoir si une femme éminise des Finances, je voudrais savoir si c'est ce qu'elle fait comme boulot. Parce que, qu'est-ce que veut dire la féminisation de la gestion, la féminisation du politique ? On essaie de nous le faire croire de manière un peu subliminale, que plus féminin, ça veut dire plus généreux, même plus à gauche. On voit bien que cette fois-ci, on avait... On ne voit pas de niveau... Non, ce n'est pas une question de vous faire croire, ça. Non, 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 du tout. Et la candidate de gauche, cette fois-ci, était une femme. Et en fait, le petit plus de gauche, elle avait le même projet économique pratiquement, et même le même projet sur le plan sécuritaire. Et le petit plus de gauche de Mme Séguen-Royal, c'était d'être une femme. C'est tout. Et donc, c'était plus à gauche puisque féminin. Et donc, vous voulez répondre ? Voilà. C'est pas nous qui... C'est une égalité sociale, une égalité sexuelle. Et nous, on n'est pas dans l'idée que les femmes sont meilleures. Certainement pas. Elles ont le droit d'être des mauvaises, d'être des méchantes. Quand on parle d'égalité en femme, on parle un peu moins d'égalité sociale. Et qu'il y a une stratégie libérale évidente derrière, quoi. Nous, nous parlons de chiffres. Là, nous sommes par exemple dans... Ce sont des questions qui n'ont rien à voir. Ah bon ? Bien sûr. Nous sommes dans, par exemple, la parité des salaires. Ça, voilà un objectif ambitieux que le président nous promet de réaliser en deux ans, alors que la première loi a été votée en 1972 et qu'on n'arrive pas à obtenir l'égalité des salaires. Voilà une chose concrète que toutes les personnes qui nous regardent peuvent comprendre en voyant leur fiche de paye, en voyant qu'on est embauché au même poste avec le même diplôme et que cinq ans après, les hommes gagnent plus que les femmes et qu'en moyenne, toutes catégories confondues, les hommes gagnent 25% de plus que les femmes. C'est quand même la prive aux couilles. C'est vraiment exagéré. Chez les salariés. Chez les salariés. Chez les profession libérales, ça n'a aucun sens. Chez les salariés. Chez les fonctionnaires. Non, on va vous écouter. Les médecins généralistes ou femmes touchent la même chose. Sur ce que vous avez dit tout à l'heure, je ne vois pas au nom de quoi on opposerait un combat pour l'égalité entre les sexes et un combat pour l'égalité sociale. Mais non, pas du tout. Nous, on parle des deux. Je peux vous dire que même quand les femmes de gauche, notamment, effectivement, sont élues dans les assemblées, notamment dans les assemblées municipales, on a révélé des sujets qui n'étaient pas portés par un certain nombre d'hommes politiques, sociétaux et sociaux. Quand on dit et qu'on a réussi, par exemple, à faire une véritable politique de lutte contre les violences faites aux femmes dans une ville comme Paris, parce qu'aujourd'hui, dans le conseil municipal de Paris, il y a égalité femmes-hommes. Nous sommes un exécutif paritaire et le maire de Paris m'a confié la responsabilité d'être sa première adjointe. On a pu rendre visibles des sujets qui permettent justement de traiter une inégalité sociale qui vient compléter et accentuer une inégalité liée au sexe. L'agence de Paris, sous régime socialiste, continue à expulser les classes populaires de Paris inévitablement par la hausse de l'immobilier. Oui, ça c'est un peu facile, oui, sûrement. On voit bien que... 30 000 logements sociaux construits à Paris, vous me direz qu'il y en a fait autant. On va aller voir dans la rue, on a interrogé des personnes, on leur a posé la question, justement, la femme est-elle l'égale de l'homme ? Les réponses. Historiquement, le pays ou la société a toujours été plutôt gouvernée par des hommes et donc ils ont modelé leur organisation en fonction de ce qu'ils avaient envie de faire. Ça dépend de quel domaine, ça dépend dans quel domaine. J'en parlais l'autre fois avec une collègue à moi, on n'a pas les mêmes salaires. Elles sont en droit, mais je pense qu'elles ne sont pas encore forcément dans les faits compte tenu du fait que la plupart des hommes possèdent encore beaucoup de pouvoir dans la société et qu'ils n'ont pas envie forcément de laisser leur place. Je ne fais pas de différence entre l'homme et la femme. Elles sont plutôt supérieures. Je pense qu'au niveau de travail, les femmes ne sont pas encore peut-être au même niveau de salaire que les hommes, toujours. Ah si, absolument. Écoutez, c'est la moindre des choses. Ce qui aurait dû être le cas depuis des millénaires. Les femmes sont les égales des hommes, oui. Voilà, donc des réponses très partagées avec quand même des différences de salaire animaux qui sont évoquées. D'ailleurs, vous le dites bien, Muriel, 21%, je crois. Je voudrais qu'on vienne sur la notion de pouvoir, puisqu'on est là autour d'une question. Les femmes prennent-elles le pouvoir ? Est-ce que déjà le fait de se poser la question sur les femmes et le pouvoir montre bien qu'on est aussi dans certains préjugés ? Ce n'est pas quelque chose de légitime d'avoir le pouvoir ? En tant qu'historienne, je vous dirais qu'on la pose depuis 5 siècles, 10 siècles. Apparemment, c'est le problème des hommes qui ont tant de pouvoir de nous interpeller sur le prétendu vol que nous voudrions faire du pouvoir. Mais ce n'est pas de ce pouvoir-là que nous, en tout cas, je parle pour moi, disons, nous ne voulons pas de ce pouvoir-là tel qu'il se présente. Nous voulons changer la recette du gâteau et ensuite, évidemment, le partager à égalité. Ce n'est que justice. Mais c'est très important aussi d'entendre la voix des femmes. Comme le disait très justement Mme Hidalgo, des problèmes nouveaux apparaissent. La violence conjugale, la violence dans une ville comme Paris, qui tout d'un coup apparaît comme un débat, voilà une chose importante. On pourrait aussi parler de la contraception, de l'avortement, de l'éducation à la sexualité, qui auparavant ont été tenues pour des questions mineures, qui sont des questions fondamentales de société. Voilà ce qu'apporte un pouvoir où plus de femmes sont représentées. C'est le plus incontestable, en fait, de l'arrivée des femmes en politique, justement, cette prise en compte des questions de société et de questions qu'on jugeait autrefois, qu'on qualifiait de questions de « bonne femme », entre guillemets. Tout ce qui est allié, en fait, à la contraception, tout ce qui est allié, vraiment, effectivement, je suis assez d'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a un pouvoir typiquement féminin ? Non. Enfin, moi, là-dessus, je pense qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans ce piège-là. Il y a un combat des femmes pour l'égalité, qui est un combat de justice et de démocratie. Les femmes ont forcément une expérience de vie différente de celle des hommes. Quand une femme arrive dans un milieu où elle va devoir exercer un pouvoir, elle sait qu'elle n'est pas regardée comme on regarderait un homme, le gros barbu de 90 kg, 1 mètre 80, et que, donc, forcément, il y a quelque chose qu'elle va devoir prouver. Et souvent, c'est vrai qu'on est obligé de s'adapter dans les stratégies pour exprimer notre compétence et notre pouvoir. Et c'est, par exemple, pour ça qu'on dit, les femmes vont chercher souvent beaucoup plus l'adhésion, essayer de faire converger vers un projet plutôt que de passer en force. Mais ça n'a rien à voir avec notre patrimoine génétique. C'est simplement... Non, non, ça, ça a à voir. Ça, ça a à voir. Et on a toujours remarqué que le pouvoir féminin était plutôt un pouvoir indirect, on va dire, souvent d'utiliser l'homme dans un rapport triangulaire, parce que n'ayant pas la force physique directe, elle ne peut pas triompher dans un rapport frontal. Donc elle a développé dans l'histoire plus de psychologie, et ce qu'on appelle une plus grande capacité, je dirais, d'intrigue et de pouvoir triangulaire. Donc on va dire de ce point de vue-là que les femmes sont peut-être même plus douées que les hommes pour la politique. D'ailleurs, il y a toujours eu des grandes femmes politiques dans l'histoire, déjà chez les pharaons, Catherine de Russie. Donc il y a toujours eu des femmes de pouvoir, en réalité. C'est ça qui est assez ambidieux. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'on entend par pouvoir ? C'est-à-dire que, bizarrement, à la veille de la Révolution française, le pouvoir est très féminisé et très féminin, et la Révolution française, qui est une vraie reprise en main du politique, du politique comme volonté de changement radical, est une période très masculine et très antiféminine. Et donc tous ces sujets-là sont très ambidus et très réversibles. Parce qu'on peut imaginer que, quelque part, quand le pouvoir est de moins en moins dans la politique, et que la politique devient un métier d'animateur, ça se féminise. Mais en réalité, il y a une théorie qui dit que tout secteur qui se féminise est un secteur en déclin. Voilà. Oui, enfin, tout ça me paraît bien définitif, pour une certitude. Moi, de mon point de vue, très loin de l'expérience de quelqu'un qui, avant de faire de la politique, qui a fait autre chose, mais qui s'intéresse à la politique, et qui a pu voir les femmes, comment elles émergeaient, comment elles arrivaient à résister dans cet univers-là, qui ne leur était pas ouvert, où tout était fait pour qu'elles soient effectivement les assistantes, les faire valoir, et pas du tout les femmes qui décident, qui prennent en main les dossiers. Bon, dans cet univers-là, je crois qu'effectivement, les femmes arrivent avec des compétences différentes, parce qu'elles ont une expérience de vie et un rapport au pouvoir, qui les oblige à être différente. Ensuite, moi, je ne considère pas que les femmes sont meilleures que les hommes. Je vois des hommes qui sont... On a voulu faire, par exemple, de la question de la proximité, une valeur féminine. Non, moi, je connais des hommes politiques qui sont réellement dans un rapport d'empathie, de proximité avec la population, plus que certaines femmes. Ce sont les valeurs féminines, maintenant, qui dominent. Je ne sais pas ce que c'est, les valeurs féminines et les valeurs masculines. Regardez les valeurs qui sont maintenant en place, ce sont les valeurs qui sont totalement opposées à celles de la société patriarcale d'avant. Avant, les valeurs qui étaient mises en valeur, c'était la force, c'était la distance, c'était la rigueur. Maintenant, vous avez totalement le contraire, c'est la sensibilité, la proximité, c'est la spontanéité. Oui, mais il n'y a pas d'hommes qui sont dans ces valeurs-là. Mais je suis tout à fait d'accord, mais je suis tout à fait d'accord. Quand je parle d'idéologie féministe, c'est une idéologie qui est partagée par les hommes et par les femmes, et qui devient dominante maintenant, alors qu'avant, c'était une idéologie machiste qui était en place. Mais quel dommage pour les hommes d'appeler la bousseur et l'écoute des valeurs féminines. Quel dommage ! Mais je ne dis pas que c'est totalement négatif, ça peut être très bien, mais il ne faut pas dire non plus que ces valeurs féminines sont tout le temps positives. À certains moments, il faut être dans la sensibilité, à certains moments, il faut être dans la fermeté. À certains moments, il faut être dans la proximité, à d'autres moments, il faut savoir garder de la distance. Ce ne sont pas des valeurs féminines, d'ailleurs vous en faites preuve vous-même, ce sont des valeurs humaines. Non, mais ce sont des valeurs humaines, mais pendant des siècles, elles ont été mises en valeur par les hommes. Donc on les a classées comme masculines. Et maintenant, toutes les valeurs qui sont mises en avant maintenant, ce sont les valeurs opposées aux valeurs dites masculines. C'est de la métaphysique, c'est le corps de la pensée. Attendez, ça fera un être complet. À condition de plier les deux. Oui, si dans la même personne et qui se trouve être femme ou homme, à la fois on valorise la fermeté, l'expression juste, et à la fois la douceur et l'écoute. Voilà un être humain complet. Tout à fait d'accord, mais vous remarquerez que ne serait-ce que dans la campagne électorale, ce qui est privilégié, c'est la proximité, c'est l'amour. Les candidats nous disent qu'ils nous aiment. Est-ce qu'on demande à un candidat de vous aimer ? On lui demande de gouverner. On ne lui demande pas de vous aimer. On ne lui demande pas d'être proche de nous. On lui demande au contraire de savoir prendre de la distance pour pouvoir prendre les bonnes mesures. Pour parler politique, plus on féminise la politique, plus on voit qu'on privilégie le sociétal sur le social. C'est-à-dire la proximité, notamment la violence faite sur les femmes, qui est une question sociétale, qui souvent peut être liée à des inégalités sociales accrues, au chômage, à un certain désespoir social. Et on peut le traiter de manière un peu économique et sérieuse, ou le traiter de façon un peu intime. Et souvent, la façon de le traiter de manière féminine, c'est ne pas remonter aux causes, parce que là, ça engage politiquement de façon beaucoup plus sérieuse. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. Je dis que souvent, la féminisation du politique correspond à la dépolitisation du politique. Et on voit bien qu'il y a une différence entre sociétale et sociale. Et on voit bien que la campagne électorale a été très sociétale. On a très peu parlé de choses sérieuses, comme la politique étrangère, comme les rapports de production. Et finalement, il y en a un qui a gagné sur l'autre, sur des petites nuances. Et on n'a pas parlé de... Avant, on parlait de choses beaucoup plus sérieuses en politique. Et la féminisation... C'est un discours ambiant qu'on entend énormément. C'est vrai. Moi, j'aurais une critique à émettre, quand même, par rapport à ce qu'a dit Anna Soral. C'est quand même très restrictif de réduire le pouvoir à cette notion de phallus et de conquête. On a fait la traduction, beaucoup. Ce qui est m'étonne, c'est que vous parlez peu d'économie. C'est ça. Bah, écoutez, lisez un peu ou écoutez ce que nous disons, nous, les femmes politiques. Moi, ça m'arrive de parler beaucoup d'économie. Vous savez, en être responsable politique, j'étais inspectrice du travail. Donc, c'était pas des questions sociétales. C'était des questions bien dures, bien dans ce qu'on pourrait appeler le hard des relations de travail et du monde de la production. Donc, c'est un peu caricatural, ce que vous dites. Non, j'essaie de faire le contraire de moi ou de la dominante. C'est vrai que l'arrivée des femmes a permis de faire arriver des sujets qui n'étaient pas considérés comme politiques, qui relevaient soi-disant de la sphère privée. Et ils sont devenus des sujets... Mais pour autant... Non, pas du tout. Mais pour autant... C'est important en même temps, juste pour... Je termine là-dessus. Mais ces questions sont des questions qui ne sont pas sociétales. La question des places en crèche n'est pas qu'une question des femmes. C'est la question de comment on aide les femmes et les hommes à travailler tout en pouvant avoir des enfants. Et comment on organise un service public. Tout ça est très économique. Tout ça est très social. Et c'est aussi très sociétal. Est-ce que peut-être qu'il y a une façon de faire qui est différente ? C'est-à-dire que les femmes exerceraient leur pouvoir. On l'a vu par exemple, vous le dites, à un moment donné, dans une interview, je crois que c'est de Agnès Touraine, qui dit que c'est la mort du pouvoir de droit divin, des autorités du chef, devant lequel tout le monde devait se taire. Elle constate un changement de nature, notamment au niveau des hiérarchies de l'entreprise. Alors ça, c'est en plus totalement faux. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Et donc, ce changement de hiérarchie, est-ce qu'il est lié justement à cette féminisation du monde de l'entreprise ? Pour terminer, juste sur ce qui vient d'être dit, les femmes qui sont dans des ministères, ministères de la santé, justement, on s'occupe de tout ce qu'ils appellent leur vertu maternelle. Ça, c'est quelque chose qu'elles subissent plus qu'elles ne le choisissent. Les femmes politiques, longtemps justement, ont été cantonnées dans ces rôles-là. Et il ne faudrait pas confondre les conséquences. Ça vient du point de la maternité et du maternage. Ça vient quand même d'une différence corporelle. Mais le nombre de femmes politiques ne demandent pas mieux que de s'occuper de choses plus sérieuses, entre guillemets. Est-ce que c'est si vrai ? Parce que quand on parle de parité statistique, pour payer 50% de femmes députées, je ne suis même pas sûre qu'il y ait l'offre. C'est-à-dire qu'à mon ordonnement... Oui, si, je vous assure. Je suis, si, je vous assure. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Il y avait 577 candidats dans mon parti face à 577 candidats de droite. Et il y en avait plein d'autres avec plein de qualités qui pourraient occuper ces rôles-là. Et puis la parité, c'est très dégueulasse parce que vous n'en parlez jamais dans l'autre sens. Dans l'éducation nationale ou dans la justice, la parité, ça, c'est de remettre des hommes. Je vous donne un exemple. C'est des domaines totalement dominés par les femmes. L'éducation nationale, pour prendre cet exemple-là, était tenue par des hommes. Au départ, si on prend l'histoire, je vous donne un exemple. On devrait engager des hommes pour aller prioritaire pendant la parité. On le fait pas. Juste un exemple, dans le domaine de la petite enfance où à Paris, nous avons 95% de femmes, nous sommes en train de faire la mixité des emplois, c'est-à-dire de faire rentrer des hommes. C'est très bien, non ? C'est l'idéologie, c'est l'idéologie. Non, c'est pas l'idéologie, mais toute l'idéologie, ça ne gêne pas, non ? Comme si c'est les hommes qui devaient s'occuper des petits-enfants. Et bien, vous nous direz que c'est pas dans le milieu d'éducation. Et pourquoi pas le sein aussi, leur donner le sein ? Et pourquoi pas la parité des grossesses ? Les assistantes maternelles en crèche ne donnent pas le sein, je vous rassure. Il y a les biberons, le lait maternel. Il me semble que le pouvoir, on ne peut pas le voir de la même façon pour les hommes et pour les femmes. Les hommes et les femmes ne conçoivent pas le pouvoir de la même façon. Je reciterai ce que disait Edith Cresson et ce que disait aussi François Giroud, que le pouvoir attire beaucoup plus les hommes que les femmes. Les femmes sont beaucoup moins attirées par le pouvoir pur que les hommes. Parce que le pouvoir donne un pouvoir de séduction aux hommes, et François Giroud disait que ça en relève aux femmes. Et donc, il y a une motivation qui est beaucoup moins grande pour les femmes pour la conquête du pouvoir pur. Elles cherchent à avoir le pouvoir pour autre chose, c'est-à-dire pour faire quelque chose. Il y a une autre chose. Je ne sais pas si elle est toujours d'actualité, d'ailleurs, c'est que les hommes se servent du pouvoir. Non, les hommes, oui, se servent du pouvoir. Les femmes servent le pouvoir. Ça, c'est encore d'actualité ou pas ? Non, ça peut être d'actualité, mais justement, ça explique un petit peu cette différence aussi au niveau de la parité. Et je crois que c'est une illusion de chercher la parité au niveau politique. Qu'on aille chercher plus d'équilibre. Tant mieux, parce qu'il en faut de l'équilibre. Mais qu'on cherche à tout prix la parité, c'est une illusion. Et je trouve qu'on sort de la démocratie quand on veut aller vers cette égalité qui n'est pas l'égalité démocratique. L'égalité démocratique, c'est l'égalité en droit. Ce n'est pas l'égalité concourir. Quand vous êtes dans un pays qui est quand même une grande puissance mondiale, et au Parlement, vous n'avez que 18% de femmes, tout ça après une loi sur la parité que nous avons votée avec des débats, avec une candidate pour la première fois à la présidentielle qui était en situation de l'emporter, ça pose quand même un problème de nature démocratique. Ça dépend de la définition de la démocratie. Pour moi, la démocratie, elle suppose de l'équilibre. Mais pourquoi pas aussi une parité ? Les partis politiques préfèrent payer des amendes plutôt qu'il n'y a plus de femmes, plus d'hommes. Je voulais faire une remarque féministe, parce que je suis parfois un peu féministe. Sur la légende que les femmes seraient plus douces dans leur exercice du pouvoir, alors là je suis totalement féministe, la tyrannie féminine est totalement... Enfin là, les femmes sont capables d'être des tyrans exactement comme les hommes, et l'histoire le démontre absolument. Marie-Arette Thatcher, et souvent même Catherine de Russie, Marie-Arette Thatcher, pour que les femmes ont le pouvoir, elles ont une capacité de travail, d'endurance, et quelquefois... Mais c'est pas une histoire de sexe finalement ? Non, non, mais parfois l'absence du phallus crée justement l'hystérie de la compensation du phallus, qui fait que la femme de pouvoir est souvent très vraiment plus autoritaire et dure que l'homme de pouvoir. Et les gens qui vivent en entreprise le constatent souvent, c'est-à-dire qu'une femme patron, ça peut être très dur. Et là-dessus je suis totalement féministe, c'est-à-dire que la tyrannie féminine existe, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas ce que vous avez avec votre phallus, mais alors... Vous n'en avez pas, j'en ai ? Non, justement, je crois que vous faites une erreur, monsieur. Il me semble que vous parlez de ce que vous avez entre les jambes, ça s'appelle une verge. Le phallus, c'est le symbole du pouvoir. C'est pas un symbole. C'est un symbole, je le regrette, vous voulez bien l'héritier. C'est pas un symbole, c'est... J'ai écrit un livre sur la sexualité. C'est une organicité qui génère des tas de choses. Ça n'a rien à voir avec... Un rapport au monde différent. Monsieur, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons entre les jambes. Si je joue, si je boxe avec vous, je vais vous battre. Je n'ai pas l'intention de boxer. Nous sommes des êtres civilisés, nous échangeons avec des mots. Non, mais justement, je suis moins civilisé que vous à cause de ça. Et quand j'ai la parole, j'ai le phallus. C'est ça que ça veut dire, le phallus ? Bah si. C'est très bien. Je vais reprendre la parole, moi. Pour cette émission, notre équipe a interrogé des personnes dans la rue. On leur a posé la question. L'avenir appartient-il aux femmes ? Les réponses. Est-ce que l'avenir appartient aux femmes ? Je dirais que de toute façon, de tout temps, les femmes ont eu leur place, même si c'était caché. L'avenir appartient à l'équilibre et à la mixité, pour moi. Non, mais il faut essayer que l'avenir leur apporte. Elle nous appartient par la force des choses. Sans nous, vous n'êtes rien, c'est bien évident. Mais sans vous, on n'est pas grand-chose non plus. C'est compliqué comme une question, quand même. Je crois que nous appartient à tous. Il n'est pas forcément plus à nous qu'à vous. Je pense que dans beaucoup de pays, les femmes tiennent l'avenir déjà entre leurs mains. Et si elles n'étaient plus là, les hommes seraient vraiment mal. Voilà, à l'avenir appartient-il aux femmes ? Les réponses. On a besoin les uns des autres. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette séparation ? Avant d'être des hommes ou des femmes, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains blancs, en bonne santé, par exemple. Il y a beaucoup d'autres critères que nous pourrions prendre pour être ici aujourd'hui. Vous nous avez choisis parce que nous sommes des hommes et des femmes aujourd'hui. Mais avant tout, nous parlons la même langue. Nous essayons de nous comprendre et nous essayons de faire avancer le débat. Si le débat est sur le pouvoir, qu'est-ce que le pouvoir ? Est-ce que ce n'est pas d'abord le pouvoir de décider de sa propre vie et donc de dire « je » ? Comment peut-on dire « je » ? Comment peut-on apprendre qui on est et ce qu'on veut ? C'est toute une éducation qui consiste... Il n'y a pas le « je » au départ, il y a le couple. Parce que si les hommes et les femmes sont séparés de façon métaphysique dès le départ, il n'y a pas d'humanité. Pour que l'humanité existe, il faut que l'homme et la femme procréent déjà. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de se rencontrer à un moment donné. Et en fait, au départ, il y a le couple, il y a le « nous ». Le « je » est encore une espèce d'attraction qui remonte à Descartes, l'ego transcendantale. Il n'y a pas de « je » au départ, il y a « nous ». Effectivement, il y a l'humanité. L'humanité qui est une totalité où le féminin et le masculin sont évidemment complémentaires, déjà sur le plan strictement biologico-organique. C'est-à-dire que si on nous sépare, nous mourrons. C'est-à-dire que le jour où les hommes et les femmes... Parce qu'on a un vrai danger aujourd'hui, c'est la difficulté de la rencontre des hommes et des femmes, à cause notamment d'une idéologie féministe qui a été assez dure, assez castratrice. Les femmes se plaignent qu'il n'y a plus d'hommes. Et si les hommes et les femmes ne se rencontrent plus, comme on ne sait pas encore faire les enfants totalement en dehors de cette rencontre, même s'il y a des féministes durs qui l'exigent, on peut imaginer même que de la disparition de l'humanité par le fait que les hommes et les femmes refusent à un moment donné totalement de coucher ensemble et n'y arrivent plus à cause d'un appareillage symbolique de mort, enfin je veux dire antifonctionnel, qui fait qu'ils ne peuvent plus se rencontrer. Et moi, je constate chez les jeunes aujourd'hui, enfin les jeunes plus jeunes que moi, une peur de la femme réelle, une fatigue de la drague parce que c'est trop dur, des problèmes d'érection, et tout ça existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une période où les femmes font peur aux hommes. Ça a toujours existé. On revient à la question de pouvoir. En fait, dans la question de pouvoir, on parle ici, on en parlait beaucoup de pouvoir économique et politique, on ne parle pas du pouvoir dans la société, on ne parle pas surtout de la toute-puissance. Il faudrait faire les distinctions entre les deux. Il me semble que si les femmes ont gagné en pouvoir, c'est évident parce qu'elles n'en avaient pas après. Il est aussi évident qu'il n'est pas encore partagé de façon équitable, tout à fait d'accord. Mais il me semble qu'il y a quelque chose qui a énormément changé, c'est que les hommes ont perdu le pouvoir de contrôle sur la féminité. Et que ce perte de pouvoir de contrôle sur la féminité fait qu'actuellement, c'est la féminité qui l'emporte. Et que, à partir du moment où cette féminité, c'est-à-dire, c'est plutôt, les femmes n'ont pas le pouvoir, mais par contre, elles sont dans la toute-puissance, et une toute-puissance qui fait peur, et qui fait peur notamment aux hommes. Et qui est normale, puisque dans une société, justement, comme vous disiez tout à l'heure, l'avenir, est-ce que c'est pour l'homme ou pour la femme ? Je dirais que ce n'est ni pour l'un ni pour l'autre. L'avenir, il est chez l'humain. C'est-à-dire, chez un homme et chez une femme qui contrôle leur pulsion, qui contrôle leur nature, qui la gère pour aller vers quelque chose d'humain. Et actuellement, on a, après avoir tenu une période où c'était la masculinité qui l'emportait, maintenant, on va dans le sens inverse, où c'est la féminité qui l'emporte. Et il me semble que dans les deux cas... C'est toujours le cas, ça ? Et pas par la volonté des femmes, hein ? Pas par la volonté des femmes. La féminité l'emporte, je ne sais pas. Non, mais par la volonté d'une idéologie féministe. Le pouvoir a la volonté de mettre des femmes à l'animation et à l'exécution de gestion pour des raisons qui sont finalement assez perverses et qui n'ont pas grand-chose à voir avec le bonheur des femmes. C'est une population antidémocratique. Qui est le patron de votre chaîne ? C'est un homme ou une femme ? C'est un homme. Vous, vous faites l'animation. Mais le patron, ça reste un homme. Le jour où les détenteurs du capital financier mondial seront des femmes, dans l'immense majorité, on pourra se poser la question. Pour l'instant, tout ça est de la rigolade. Car le pouvoir, c'est celui qu'on prend, pas celui qu'on vous donne. Or, je prétends, moi, que beaucoup de pouvoir a été donné aux femmes récemment, notamment à l'exécution de gestion et à l'animation, parce que ça arrange globalement le monde libéral. Donc, Laurence Parizeau, MEDEF, elle n'a pas le pouvoir ? Ce n'est pas elle qui a le pouvoir. Elle représente un groupe de gens que vous n'avez jamais vus, qui sont les vrais patrons du MEDEF, qui sont des hommes de 75 ans dont vous n'avez jamais entendu parler, que moi, je connais. C'est une animatrice, c'est une attachée de presse. Il y a sans doute des éléments qui peuvent nous aider à réfléchir à partir de ce qui est dit. Mais c'est quand même une vision assez mécanique. Non, j'essaie de faire le contrepoids. Mais non, faites le contrepoids si vous voulez. Moi, ce que je vois, c'est quand même une évolution qui me paraît aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. On sort effectivement d'une autorité, d'un rôle de l'homme, du père, qui avait tous les pouvoirs, y compris dans la famille, vers quelque chose qui s'équilibre, qui est plus harmonieux. Et effectivement, l'avenir de l'humanité, ce sont les hommes et les femmes qui l'ont en main. On ne parle pas du pouvoir de la mère, par exemple. Attendez, on va y revenir. Ce n'est pas un sexe sur un autre qui doit prendre le dessus. Moi, je ne suis pas du tout, du tout dans cette idée selon laquelle, alors défendue peut-être par des féministes outre-Atlantique, mais en France, elles n'ont pas montré exactement les mêmes évolutions, les féministes qui laisseraient à penser que les femmes sont différentes et supérieures aux hommes. Et c'est au nom de ça qu'il faudrait conduire les luttes féministes. Sinon, nous, les féministes françaises, nous sommes dans une autre logique, qui est celle de la recherche de l'égalité, non pas de la suprématie du pouvoir féminin sur le masculin. Moi, je suis toujours très méfiante et je ne me laisse jamais aller, même si ça serait la facilité en tant que femme politique, d'entrer dans ce discours très facile et très populaire, mais qui frise aussi le populisme, des vertus, des valeurs féminines, des vertus de la mère. Je suis aussi une mère de famille de trois enfants, mais je mets ça de côté dans mon engagement politique. Bien sûr que le fait d'être mère, comme vous, sans doute, d'être père, ça vous apporte une expérience qui vous est utile, y compris dans vos engagements professionnels, mais ce n'est pas ça qui fonde mon engagement politique. Ce n'est pas le fait d'être une femme mère de trois enfants. Ce qui fonde mon engagement politique, c'est que j'ai une conception de la société sur les questions économiques, sur les questions sociales, sur les questions sociétales, qui fait que j'ai envie de m'investir pour faire changer les choses. Et c'est vrai qu'il faut se méfier. Les femmes ont à faire attention de ne pas rentrer dans ce discours très facile, et alors médiatiquement qui plaît, parce qu'on peut faire absolument toutes les émissions qu'on veut en venant dire, oui, maintenant, c'est les femmes, etc. Non, moi, ça, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Est-ce qu'on peut remarquer, cette égalité entre les hommes et les femmes n'existe pas ? C'est-à-dire que, notamment dans la famille, elle n'existe pas. Dans la famille, c'est de plus en plus la maman qui domine. Ce sont les mamans qui s'occupent des enfants. Les pères ont complètement disparu. Et je dirais qu'à partir du moment où les pères ont disparu, je dirais qu'il n'y a pas de mère non plus. C'est-à-dire que la fonction de père et de mère ne sont plus respectées, parce que, justement, on cherche beaucoup trop l'égalité, c'est-à-dire l'identité entre les hommes et les femmes. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus éducation dans la famille. Et je dirais même d'ailleurs à l'école, c'est-à-dire parce que, justement, on va aller vers une égalité. Une égalité qui est totalement utopique. Est-ce qu'on peut faire une égalité de droit et une égalité de droit ? On va continuer. Là, c'est une question de pouvoir qui est beaucoup plus importante. Pendant un petit bout de temps. Je voudrais qu'on regarde un sujet avec des images de femmes au pouvoir ces dernières années. Et c'est la voix de Jean-Christophe Bacry. De Michel Bachelet, élue en 2006 à la présidence du Chili, en passant par Angela Merkel, désignée première chancelière en Allemagne, les femmes ont fait un grand pas dans l'accession au pouvoir ces dernières années. Mais sommes-nous prêts à l'accepter en France ? Si Ségolène Royal a échoué au deuxième tour des présidentielles, c'est tout de même la première fois qu'une femme atteint un tel statut politique dans notre pays. On a le courage de regarder un certain nombre de problèmes, même si ça bouscule les formules traditionnelles. Effectivement, les femmes sont de plus en plus présentes dans le gouvernement, affectées à des postes importants et paraissent plus influentes. Une chose est sûre, si les Margaret Thatcher et autres Simone Veil ont montré la voie, les femmes d'aujourd'hui en politique ne veulent souffrir d'aucune distinction. Je ne suis pas une faible victime, je ne suis pas une faible femme, je suis, comme disent les Antillais, une femme debout. Voilà donc un panoramique de cette montée en puissance de certaines femmes au pouvoir. Est-ce qu'on peut dire pour autant que l'heure des femmes a sonné aux quatre coins du monde ? Oui. Est-ce qu'on peut dire ça ? On constate globalement dans le monde qu'il y a de plus en plus de femmes qui accèdent à des postes importants. On peut dater la première femme qui a été élue au suffrage universel, c'est en Islande en 1980, et ils disent qu'il ne faut qu'à tout tire. En 1980, ce n'est pas très loin. Il y avait eu avant Goldamer, il y avait eu Goldamer, présidente du conseil israélien en 1969. Mais vous voyez, c'est rien dit. Et en Inde, et au Pakistan. Oui, c'était des filles de l'Espère. C'est qu'ils font d'amocalistes musulmans. Attendez, ces personnes-là, c'était traditionnellement dans l'histoire, des veuves, des filles, des orphelines qui héritaient. Les femmes élues, les femmes sortant de rien, ça fait 30 ans, 40 ans. Mais qu'est-ce que c'est l'échelon de l'humanité ? Des femmes qui arrivent de manière démocratique au pouvoir. Moi, je voudrais aussi parler du pouvoir à l'intérieur, parce qu'on parle de ce pouvoir, de la politique, des choses qui brillent. On n'a pas encore dit qu'à l'intérieur des foyers, tout le travail qui est à faire est assuré à 80% par les femmes, les tâches ménagères, les soins aux enfants et aux personnes dépendantes. Qui s'occupe des vieux parents ? Qui s'occupe des enfants malades ? Qui s'occupe des tâches humbles ? Il faut parler de nettoyer les toilettes, il faut parler de faire le linge. Qui s'occupe de ça ? Aujourd'hui, quand même, les femmes sont de plus en plus à vouloir partager. On dit que les femmes voudraient partager. Les hommes en font une minute de plus par an. À ce train-là, on en a pour 3000 ans. Moi, je n'ai pas la patience d'attendre. Je trouve que cette parité domestique... Chez beaucoup de femmes du pouvoir, ce n'est pas elles qui font le ménage, c'est leur femme de ménage. Je parle de nous, monsieur. Je parle de nous ici, qui partageons le travail de manière immégale. Moi, je ménage moi-même quand je vis seul à Paris dans mon petit 35 m². Je fais le ménage moi-même parce que je n'ai pas les moyens. Je lave par terre aussi moi-même avec ses mains. Les femmes, elles ménagent parce que c'est des femmes de la bourgeoisie. Et puis, les hommes qui font leur ménage parce que c'est des hommes pauvres du prolétariat. C'est toujours le problème de motivation. Donc, il y a les classes sociales. Les hommes n'ont pas les mêmes motivations que les femmes. Alors, ils n'ont pas motivé, mais personne n'a envie de nettoyer par terre. Personne n'a envie de nettoyer les chiottes. Personne n'a envie de nettoyer les chiottes. Mais aujourd'hui, dans les entreprises qui nettoient les chiottes, des hommes tamoules, pas des femmes. Et dans les entreprises de nettoyage, il y a des hommes du tiers-monde. Il y a une racialisation des rapports de classe. On voit beaucoup d'hommes de couleur noire faire le sale boulot. Et les sales boulots, dans le couple, c'est les femmes qui les font. Et ce n'est pas normal. Le sale boulot devrait être partagé comme le boulot noble de la politique. Ce que je veux dire, c'est que dans les choses sérieuses, souvent, les problèmes politiques sérieux sont rarement sexuels. Quand on a des revendications sociales, ce n'est jamais des hommes et des femmes qui s'opposent. C'est des catégories socio-professionnelles. Vous faites défiler le personnel hospitalier, par exemple. C'est soit les chirurgiens, hommes-femmes confondus parce que c'est une catégorie, ou les brancardiers et les infirmières parce que c'est le même niveau social. En réalité, on n'a jamais vu des hommes et des femmes s'opposer politiquement sérieusement dans la rue. C'est toujours des catégories sociales qui sont, comment dirais-je, sexuellement indifférenciées. Et moi, je crois que dans le sérieux politique, souvent, même si les choses se croisent... Aides-soignantes, infirmières, etc. Écoutez, si vous prenez justement, la question des sexes se croise avec la question sociale. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, le sexe cache la question sociale. L'essentiel des pauvres, ce sont des femmes. Ceux qui sont de plus en précarité, ce sont des femmes. Les plus bas salaires, ce sont les femmes. Et bien, il y a de plus en plus de femmes parmi les SDF. Les miséreux dans la rue, ce sont des hommes. Vous dites des choses qui sont des vérités révélées. Je ne sais pas d'où elles sortent. Ce que je voudrais vous dire simplement, c'est qu'il y a un croisement des inégalités de sexe et des inégalités sociales. On sait très bien que c'est beaucoup plus difficile pour une femme d'être effectivement dans la vie professionnelle que pour un homme à niveau égal. Ça dépend de son origine sociale, madame. Ça dépend de son origine sociale. Si elle est dans la bonne bourgeoisie, le fait d'être une femme... C'est un élément souvent aggravateur d'inégalité. Voilà. Et si vous prenez toutes les statistiques de classe, de catégories sociales, vous verrez qu'au bas de toutes les échelles, de toutes les catégories, ce sont les femmes qu'on retrouve. Voilà. Donc, il y a bien un combat qui se croise. Le combat féministe est un combat qui n'est pas uniquement des femmes pour accéder au pouvoir, mais qui est aussi un combat des femmes qui veulent accéder au pouvoir pour faire plus d'égalité et faire évoluer la situation des autres femmes. Et par définition, celle des hommes. Parce que toutes les conquêtes des femmes ont des évolutions positives pour les hommes. La première vague des femmes qui ont accédé au pouvoir politique, c'était pratiquement tout le temps, et c'était caché, des femmes et des filles de dirigeants politiques. Alors, je crois qu'on a une question dans le public. Première question. Oui, bonjour. Je voudrais avoir l'explication pourquoi il y a plus d'hommes SDF. Et aussi, j'ai toujours, parce qu'on parle légalité, tout ça, j'ai remarqué que tous les ébos sont des hommes. Bien sûr. Donc, j'aimerais bien avoir l'explication aussi. Je vais vous dire pourquoi, madame, déjà, parce que je me suis intéressé au sujet. C'est qu'une femme isolée, une jeune fille isolée, souvent se fait faire un enfant. Et parce qu'elle a un enfant, elle a l'aide à la femme isolée, une allocation logement. Alors que l'homme du prolétariat, dont toute la structure économique et sociale a été détruite par les mutations libérales des années 80, lui, il se retrouve directement contrat à l'amendicité. Ce qui veut dire que, quelque part, la condition de mère pour une femme pauvre dans la société française est un avantage, si on veut en user ou en abuser. Parce que quand vous êtes mère célibataire, pauvre, vous pouvez gagner jusqu'à 6 000 francs par mois, je compte en francs. Pour un homme, ce n'est pas possible. Donc, il y a aussi des endroits où il peut être avantageux d'être une femme. Je suis désolée. Je suis désolée. Sur ce phénomène, il y a autant de femmes pauvres que d'hommes pauvres. La rue est un espace très dangereux. Ce qui fait qu'effectivement, les femmes, avant d'aller dans la rue, se retrouver dans la rue, vont essayer plein d'autres solutions, y compris d'accepter de façon résignée une violence qui peut exister au foyer, chez elles, ou au domicile de leur famille et de leurs parents. Donc, il y a un processus où les femmes retardent leur arrivée dans ce monde de la rue qui est un monde très dangereux. Mais aujourd'hui, il y a autant de femmes qui sont en situation de précarité et concernées par l'hébergement d'urgence. Pas du tout. Mais je dis donc que les femmes ont parfois des avantages, notamment l'aide aux mères isolées. L'homme ne peut pas en bénéficier parce qu'il ne fait pas d'enfants. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de filles, je vous garantis, dans le sous-prolétariat français, parce que c'est des sujets qui m'intéressent, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, qui ont comme seule solution de vie de se faire faire un enfant. Ce sont des mères célibataires qui ne vivent que grâce à leur enfant. Et ça, ça tend à se répandre à cause de la misère. Et l'aide à la femme isolée lui donne un logement, une allocation dont elle peut vivre. Or, comme l'homme ne fait pas d'enfants, lui, il est directement jeté dans la misère intégrale. Donc, je ne dis pas qu'il faudrait l'enlever. Je dis qu'il peut être parfois avantageux. Et si on remonte en haut du showbiz, on voit très bien qu'une femme qui fait un enfant avec un homme, dans le monde du showbiz américain d'Hollywood, elle touche une pension en tant que mère très vite, alors que dans l'autre sens, ça n'existe pas. Donc, il y a aussi certains avantages à être femme et mère. Et ce que je n'aime pas, c'est qu'à un moment donné, on ne voit que les désavantages. Il y a aussi des avantages à être une femme. Et j'admets tout à fait que les hommes au pouvoir politique vous empêchent relativement d'y accéder, ou vous envoient sur des voies de garage. Et c'est vrai, ça, je l'admets tout à fait. Mais il ne faut pas cacher tous les avantages qu'il y a d'une femme. La séduction, le fait d'être joli, parce que si vous étiez moins joli, vous ne seriez pas animatrice. Et aujourd'hui, les animatrices sont des jolies filles. Je veux dire, un gros garçon intelligent n'a aucune chance d'avoir votre place de main. Et ça, je suis là pour faire remarquer ce qu'on ne dit pas. Ça n'empêche rien. Je dis, moi, je suis là pour essayer de rééquilibrer un peu le débat. Les pauvres animateurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a une inégalité faite aux hommes intelligents, gros et moches, dans votre secteur d'activité. Et moi, je suis là pour faire un peu l'avocat du diable, parce que je n'aime pas, à un moment donné, que cette espèce d'idéologie féminine devienne une espèce d'idéologie dominante, comme un espèce de bulldozer, où à un moment donné, on écrase un peu le problème. Il est très dur d'être un homme pauvre et originaire du tiers-monde en France. Et sur notamment la relation aux désirs et aux femmes. Quand vous êtes un garçon d'origine maghrébine et sous-prolétaire de banlieue, vous avez un accès aux désirs et à la femme qui est nul. Alors que sa cousine ou sa sœur, qui est une jolie beurrette, elle rentre dans les boîtes de nuit, alors que le garçon n'y rentre pas. Bien sûr. Bien sûr que oui, madame. Excusez-moi, je connais mieux ce sujet. Il me semble que cette notion de pouvoir, on est en train de discuter, ce débat-là est assez caractéristique des débats en France. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une personne qui rentre dans l'art, on dirait, et qui rajoute un petit peu trop, et qui est même un certain moment un peu insultant par les femmes. C'est pas à vous de dire ça. J'ai en rare des hommes qui défendent les femmes, mais elles n'ont pas besoin de vous pour se défendre. Et d'un autre côté, il y a des féministes qui, parce qu'elles sont sentent attaquées, restent sur des positions, des fois se retranchent sur des positions, et que chaque fois, il me semble que la réflexion n'y est pas. C'est-à-dire que, d'un côté comme de l'autre, on n'essaye pas de réfléchir sur le véritable problème des choses. Alors, c'est ce que vous proposez dans votre vie, une nouvelle réflexion ? Une nouvelle réflexion. Une façon adulte, de faire des choses ? Je dirais que, d'un côté, on a des gens qui proposent de revenir avant à ce qui était l'enfance, et d'un autre côté, des féministes, je dirais une idéologie féministe partagée par des hommes et des femmes, qui voudraient rester dans la crise d'adolescence dans laquelle on est maintenant, c'est-à-dire le rejet total de la société patriarcale, mais faire exactement l'inverse. Il me semble qu'il faudrait arriver un petit peu à réfléchir, et, par exemple, du côté des féministes, accepter certaines critiques. Moi, parce que j'ai écrit ce livre ici, « Le féminisme et ses dérives », j'ai des féministes qui ne sont pas les plus loin que le titre. Et parce que je parlais de dérive dans le féminisme, on m'a traité de macho et de réactionnaire. Ce n'est pas normal, non ? Je propose qu'on réfléchisse au déséquilibre qui existe maintenant dans la famille au niveau de l'éducation. On a de plus en plus d'enfants qui sont hors la loi, parce que, justement, il y a un grand déséquilibre dans la famille, parce qu'il n'y a plus de pères qui sont là, et parce qu'on a voulu aller à l'égalité, et l'égalité notamment des fonctions entre père et mère. Et l'égalité des fonctions entre père et mère, ça veut dire qu'il n'y a plus de père ni de mère. — Juste sur ce point qui est très important, moi, je ne crois pas que... Enfin, il faut vraiment réfléchir, bien sûr, à la place du père, de la mère. Je ne suis pas du tout dans le discours du pouvoir absolu de la mère. Moi, j'ai besoin de « partager » cette fonction-là pour que mes enfants soient équilibrés, et j'ai la chance d'avoir un père pour mes enfants. — Vous défendez une égalité homme-femme qui repose, soi-disant, sur une construction sociale, alors que vous niez très souvent la différence des sexes. — Vous êtes en train de... Comment dire ? D'essayer d'avoir une définition de ce que nous défendons qui n'est absolument pas ce que nous défendons. — Non, 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 non. Ce n'est pas ce que nous défendons. — Non, je pense que parmi chacun de mes féministes, il y a... — Mais non, mais attendez. Moi, je... — Même vous, madame, vous défendez... — Il y a plusieurs rapports... Il y a plusieurs rapports au féminisme. Moi, je défends l'égalité dans tous les domaines, y compris dans celui de la famille. Et je m'élève toujours contre les femmes qui veulent utiliser leur pouvoir de mère pour éjecter l'homme de la sphère qu'elles ont avec leurs enfants. Je trouve que ce n'est pas acceptable non plus. Mais je sais qu'il y a, dans un certain nombre de stratégies féminines, cette envie de propulser l'homme à l'extérieur. Et tout ça, ça a des effets extrêmement négatifs. Je pense qu'il faut que, dans la famille, comme dans l'entreprise, comme dans la vie politique, il y ait de l'égalité, du partage, et qu'on vit mieux à accepter la différence de l'autre sexe, mais aussi, je dirais, sa complémentarité avec ce que nous, nous pouvons apporter. Et moi, mon féminisme, moi, il se base là-dessus, sur cette recherche d'égalité, et pas de suprématie. Vous ne m'entendrez jamais dire que je considère que les femmes sont supérieures aux hommes, et que c'est ça qui serait le combat fondamental des féministes que nous sommes. Non. Si je vous ai bien compris, Jean Gabart, vous pensez qu'il y a des exagérations, en gros ? Je pense qu'il y a des exagérations, mais je pense qu'il y a aussi des erreurs au niveau de la théorie. C'est-à-dire, quand vous pensez que les différences sont dues uniquement à la construction sociale, je dis non. Je suis historienne, et dans l'histoire du féminisme, on entend toujours dire, mais elles exagèrent, les excès, les dérives, c'est votre mot. Je demande comment on cite. Moi, je peux dire une chose, c'est que le féminisme... Les féministes américaines des années 60... Attendez, laissez-moi, je connais cette histoire très bien. Le féminisme n'a jamais fait personne. Le machisme tue tous les jours. Le féminisme, c'est une demande... On en revient de Thatcher, on redonne la guerre des Malouines, on va te faire tuer des milliers de gens. Est-ce qu'elle est féministe ? Enfin, je rêve ! C'est une femme de pouvoir. Ah ben, elles sont féministes, on s'arrange. Les féministes, on dit mort. Elle n'a jamais revendiqué. Elle n'a jamais été femme ministre. C'est une demande de justice et d'égalité dans le couple comme dans la société. Le féminisme est un humanisme. Et si vous voyez des dérives et des excès, vous avez d'autres informations que moi en tant qu'historienne. Deux siècles de féminisme, il n'y a pas eu de mort de notre fait. Le problème de l'identité du père et de la mère comme une idéologie, c'est que la sociologie de la délinquance qui a été faite aux Etats-Unis des années 60 et qu'on prend dans la gueule aujourd'hui, voient que quand on prétend que la mère peut jouer le rôle du père face à un jeune garçon, on a dans les familles monoparentales, avec une maman sans papa, une délinquance exponentielle. Et ça, c'est de la sociologie quantitative. On est obligé de le constater. Les Américains l'ont constaté dès les années 60 et nous, on le constate aujourd'hui avec ce qui se passe en banlieue. Donc on dit que la maman ne peut pas faire le papa. C'est-à-dire que la violence dans les banlieues, c'est la faute des femmes. Non, c'est l'absence du père. Pourquoi vous dites ça ? C'est quand même ce que vous êtes en train de raconter. Non, non, je ne veux pas dire ça, vous faites sûrement de ne pas comprendre. Ça m'inquiète si vous ne comprenez pas, parce que là, c'est un problème intellectuel. Je dis que le fait qu'il n'y a pas de papa dans les chaussures, avec un garçon, pas seulement sa maman, c'est beaucoup plus de délinquance que quand il y a un père. Et ça, c'est... Je crois qu'on est tous d'accord. Excusez-moi, on arrive en fin d'émission, je vais être obligée de vous couper. C'est une question de dérive, les hygiène, les harmoniques. C'est marrant si. Excusez-moi. On a bien compris qu'il fallait des hommes, des femmes, un père, une mère. Il est hors de question de remettre ça sur le débat du jour. Je voudrais qu'on arrive quand même en conclusion, parce qu'il nous reste très peu de temps pour finir. Je vais demander à deux personnes de bien vouloir conclure sur la question du jour, qui était les femmes prennent-elles le pouvoir ? Je vais demander à Anne Hidalgo. Est-ce qu'elles prennent le pouvoir ? Elles conquièrent un champ de liberté ? Au revoir ! Sous-titrage ST' 501